Bien, et bien bonsoir à tous, on va donc entamer ce soir notre deuxième cycle, cycle de printemps, après le cycle de Jean-Noël, qui est traditionnellement le cycle d'automne-hiver, qui va être consacré à démocratie et république. Donc c'est un cycle qui va être orienté sur les problèmes de politique, de science politique, de philosophie politique, comme on dit. Voilà. On va faire 107 séances. Vous avez le détail sur le site du cercle Condorcet de Lavallonnais. Le dernier va être consacré à Jean Jaurès. Vous trouvez que j'étais bien de finir un cycle sur la république en parlant un peu en détail de Jean Jaurès. C'est une vraie bonne idée. Voilà. Bon. Alors ce soir, on va surtout commencer à éclaircir un peu le champ des problèmes, les définitions. Après, on verra plus en détail l'expérience de la république, les rapports entre république et démocratie, la critique de la démocratie, etc. Ça, ce sera les prochaines séances. Mais ce soir, ça va plutôt être des définitions ou une tentative de cerner les problèmes. Alors, démocratie et république, ce qui frappe, c'est qu'on a des définitions qui sont assez peu claires. D'abord, presque spontanément, on mélange l'un et l'autre. La démocratie, la république, tout ça, c'est pareil. En réalité, il n'en est rien. Parce que toutes les républiques ne sont pas démocratiques. Loin de là. Historiquement, les républiques les plus nombreuses ont été des républiques aristocratiques. Et qui méritent néanmoins le nombre de républiques. On verra pourquoi. Les républiques démocratiques sont finalement assez rares. Et la démocratie peut être développée, même dans un gouvernement qui, formellement, n'est pas républicain. Il est à craindre, par exemple, que certains gouvernements monarchiques ne soient finalement plus démocratiques que certaines républiques qui se révèlent à l'usage fort monarchique. Alors, la constitution de la France définit notre république comme une république laïque, démocratique, sociale. Et on ajoute même qu'elle est une et indivisible. Tout ça a plein de sens. Cette république laïque, démocratique et sociale, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir des républiques non laïques, non démocratiques et pas très sociales. Alors, on pourrait partir simplement des distinctions classiques, celles qu'on enseigne aux élèves. La république ne serait qu'une forme. Et la démocratie, un contenu. Le contenu de la démocratie, c'est le contrôle des élus par le peuple, le contrôle des dépenses, et puis c'est aussi les droits individuels. Et puis on pourrait reprendre, de l'autre côté, le sens ancien du mot république. République, c'est la démocratie, c'est du grec, république, c'est du latin. Le sens ancien du mot république, la res publica, que les anglais ont traduit, on ouvre ça à Thomas Hobbes, par le mot anglais Commonwealth. Ce qui fait à la fois la version anglaise et la version latine de sa grande œuvre, le Léviathan, là où il écrit « res publica » en latin, il est dit « Commonwealth » en anglais. Alors, ce n'est pas tout la même chose, « Commonwealth », c'est le bien commun, alors que la république, c'est la chose publique. Et entre ce qui est commun et ce qui est public, il y a des distinctions importantes à faire. Notamment, tout ce qui est public n'est pas forcément commun, et ce qui est commun n'est pas forcément public. On peut faire une communauté de copropriétaires, ce n'est pas pour autant que ça devienne une propriété publique. Et ce qui est public n'est pas commun, parce qu'on n'a pas forcément le droit de se l'approprier. Bon, alors, si on accepte ces définitions de la république, ce n'est plus la forme qui importe, mais le contenu. La république se distingue de l'anarchie, c'est-à-dire l'absence de gouvernement, de la tyrannie, c'est-à-dire un gouvernement sans loi, et la république, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a... Alors, Aristote, en flou allemand grec, politéia. Alors, c'est difficile à traduire en français. Politéia, c'est ce qui est propre à la cité, à la police. Donc, ce qui caractérise la république, c'est sa républicité, si j'ose dire. En tous les cas, elle est constituée, elle a des lois, et elle est constituée en vue du bien commun. Aristote, en tout cas, c'est ce qu'il dit, la république, c'est le bien commun. Donc, des monarchies constitutionnelles, modernes, peuvent être nommées des républiques. Par exemple, Hobbes dit qu'un gouvernement monarchique est une république comme une autre. Ensuite, on pourrait classer ces républiques selon qu'elles sont plus ou moins démocratiques. Alors, c'est une classification difficile. Par exemple, la république islamique d'Iran, c'est une république, puisqu'elle a des institutions. Ce sont ces lois qui dominent, ce n'est pas le caprice du maître du mort. Ce sont les lois de la république. Elle a même des élections. C'est-à-dire, il y a un élément démocratique dedans. Mais l'essentiel de ce que nous appelons droit démocratique n'y figure pas. En particulier, n'y figure pas quelque chose qui est pour nous la prunelle de nos yeux, c'est-à-dire la diversité de conscience. Notre république, la nôtre, depuis 1958, c'est une république qui compte un quart de bien. En tous les cas, si on ne l'avait soumise à l'investigation d'un auteur latin ou grec, il aurait dit, mais là, vous n'avez pas une république. C'est une monarchie que vous avez. Effectivement, c'est une monarchie élective. Et cette monarchie élective, est une monarchie dans laquelle le monarque a bien plus de pouvoir que, par exemple, la reine d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, il faut se changer les mots. On est habitué à la reine d'Angleterre. Non, c'est le roi d'Angleterre, maintenant. Le roi d'Angleterre, il a comme seul pouvoir que... Alors, évidemment, son pouvoir privé sur son immense domaine, tout le décorum de la monarchie, mais autrement, du point de vue politique, il n'a qu'un seul droit, c'est celui de lire au parlementaire le discours que lui a écrit le chef de la majorité parlementaire. Et il ne doit pas en changer de virgule, hein. C'est-à-dire que son pouvoir politique est à peu près nul. Bon, il a un autre pouvoir de l'ordre symbolique sur lequel on pourrait réfléchir, mais le pouvoir du roi... Alors, c'est le cas du roi d'Angleterre, du roi de Suède, du roi des Belges, du Danemark, enfin, la plupart des pays d'Europe sont des monarchies parlementaires, dans lesquelles on ne connaît même pas le nom du roi, hein. Non. Et vous savez qu'en Angleterre, il existe un autre reste du caractère aristocratique qu'est la Chambre des Lords, héréditaire, ou nommée par les caprices du moment, la Chambre des Lords est une survivance plus folklorique qu'autre chose, hein. Donc, on peut dire que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, oui, très précis, est peut-être plus démocratique et au moins aussi républicain que nous. Voilà. Alors, plutôt qu'une classification, je crois qu'il vaut mieux essayer de venir à la jeunesse des concepts et puis voir un peu les problèmes que ça fait sur Chine. Alors, tout d'abord, je vais partir du sens du mot démocratie. Et, en particulier, on pourra voir mieux l'opposition entre démocratie et république. La démocratie, elle peut s'entendre de plusieurs manières. Alors, évidemment, au sens propre grec du terme, la démocratie, c'est le kratos du démos, le pouvoir du démos qu'on traduit par peuple. C'est un peu rapide. Elle pourrait s'interpréter comme le pouvoir du peuple tout entier. Voilà. C'est-à-dire que tous les habitants participent directement au pouvoir. Bon. Ça serait une démocratie directe. Mais vous dites à un grec que c'est une démocratie directe, il me dit pléonasme. Pléonasme. Car une démocratie pas directe n'est pas une démocratie pour un athénien du 5e siècle. là. En un deuxième sens, on peut dire que la démocratie, c'est un régime représentatif, fondé sur l'élection des représentants qui ont la possibilité de voter les lois. Alors, pour Aristote, par exemple, un tel régime, c'est en gros ce qu'on entend par démocratie aujourd'hui, serait non pas une démocratie, mais ce qu'il appelle un régime mixte. Puisque, c'est le cas de tous les régimes parlementaires, ils combinent un élément populaire, puisque c'est le peuple qui élit ses représentants, mais un élément aristocratique, puisque ceux qui votent les lois sont des élus. Les élus, c'est normalement les meilleurs. Les élus, quand on arrive au ciel, au paradis, c'est ceux qui votaient les meilleurs tels que Dieu les avait trouvés. Là, c'est pareil. Le peuple, il a défini une catégorie de meilleurs, les élus, et c'est eux qui votent les lois. Ce n'est pas le peuple directement. Il y a même beaucoup de gens qui disent que c'est une horreur si le peuple se met à voter directement les lois. Je me souviens d'écrits d'Orfrae qui ont été poussés après le référendum de 2005, où ce malheureux peuple avait eu la très mauvaise idée de voter contre l'avis de ses principaux représentants. Et beaucoup de gens, de droite comme de gauche, ou de gauche comme de droite, ont dit que c'était une folie, de soumettre ça aux suffrages populaires, parce que le peuple ne peut pas trancher de ces questions-là. Le peuple, il n'y a qu'une chose à faire, c'est élire les bons, c'est-à-dire ceux qu'on avait dessinés comme les bons. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième élément de ce qu'on appelle une démocratie. En fait, nous, nous connaissons surtout ce que les anciens appelleraient des régimes mixtes. Et puis, on peut encore entendre par démocratie un régime où les libertés individuelles sont garanties constitutionnellement. Ces libertés individuelles sont la liberté de la personne. Par exemple, la liberté d'aller et de venir. On n'y pense pas souvent, la liberté d'aller et de venir. Pourtant, Hobbes nous dit, c'est la liberté essentielle. Il dit même, de toute façon, c'est le seul sens concret qu'est le mot liberté, le reste, c'est du baratin. Alors, je pense Hobbes, parce que, voilà, vous pouvez vous déplacer. Vous avez remarqué que, par exemple, on a suspendu notre liberté d'aller et de venir, il n'y a pas si longtemps que ça, de façon radicale. Voilà. Et par exemple, vous pouvez aussi juger la liberté d'un pays au nom de ses prisonniers. Plus il y a de prisonniers dans le pays, plus il y a de gens qui sont privés de la liberté d'aller et de venir. Donc, moins il y a de liberté. Ça paraît bizarre dans les visages des choses comme ça. Mais par exemple, de ce point de vue-là, nous sommes entre 5 et 6 fois plus libres en France qu'aux Etats-Unis d'Amérique. Où ils ont 531 prisonniers pour un million d'habitants. Alors que nous, on est aux alentours de 100. Et encore, ce chiffre a beaucoup augmenté. Bon. Et pour faire une blague, je vous signale qu'en Russie, il n'y a que 300 prisonniers pour un million d'habitants. Donc, du point de vue de la liberté d'aller et de venir, chez Poutine, on est plus libre que chez Biden. vous prenez ça pour une blague. Si vous voulez, je trouve qu'il n'y a pas qu'une blague là-dedans. Il y a quelque chose de très important qui se joue. Et puis, la liberté d'opinion. La liberté d'opinion. J'ai le droit de manifester mes opinions par tous les moyens légaux à ma disposition. La liberté de la presse, qui sont des libertés fondamentales. Évidemment, là aussi, on pourrait s'interroger sur ce qui est devenu la liberté de la presse quand, en gros, quelques milliardaires contrôlent 99% de la presse. Où est la liberté là-dedans ? Mystère. Et puis, surtout, la liberté de conscience. J'ai le droit de croire dans le Dieu qui me plaît ou de ne pas croire du tout. Et personne ne doit s'occuper de ma croyance. De quelque manière que ce soit. C'est pour ça qu'une vraie république, elle est forcément laïque. Elle est forcément laïque puisque la laïcité, c'est tirer jusqu'au bout les conséquences de cette idée de liberté de conscience. Il y en a très peu. Oui, il y en a très peu. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ces trois dimensions, pouvoir du peuple, gouvernement électif, gouvernement représentatif et liberté constitutionnelle sont loin de coïncider. Bon. Et puis maintenant, on a dit la démocratie, c'est aussi le pouvoir du peuple. Alors, qu'est-ce que c'est que le peuple ? Le peuple, lui, peut se définir de deux manières. Soit c'est l'ensemble des citoyens membres d'une nation. C'est un peu la définition qu'on retient aujourd'hui. Soit on appelle peuple les classes populaires. Oui, le bas-peuple. Bon. Par exemple, mon très cher Machiavel, un auteur que j'apprécie tout particulièrement, dit, dans toute république, il y a deux sortes de gens. Il y a le peuple et il y a les grands. Et pour lui, le peuple s'oppose aux grands. Et d'ailleurs, ajoute Machiavel, dans une république saine, il y a un conflit entre le peuple et les grands. Toujours. Il dit, le conflit, le tumulte du peuple est toujours bon pour la liberté. C'est pas le Machiavel dont on parle comme ça couramment. C'est le penseur républicain, j'y reviendrai, je consacrerai un petit moment à Machiavel. Il dit, d'ailleurs, il dit, quand un peuple se laisse faire par les grands, il dit que c'est un peuple corrompu. Un peuple vivant, c'est un peuple qui sait se font marcher sur les pieds. Il dit, ce qui distingue le peuple des grands, alors lui, il ne cherche pas des distinctions sociologiques subtiles. Il dit, voilà, les grands, c'est ceux qui veulent gouverner et le peuple, c'est celui surtout qui ne veut pas être gouverné. Alors, Machiavel n'est pas un anarchiste, mais il dit, c'est la dialectique des deux, c'est le conflit des deux qu'il faut trouver des moyens de réguler pour le plus grand bien de la liberté de tous. C'est une deuxième définition du peuple. Les mouvements populaires, c'est les mouvements où le petit peuple se manifeste et fait valoir sa volonté. Alors, toute notre histoire, on va écrire notre histoire comme celle de ces mouvements populaires, c'est très important. Je ne sais pas, quand on voit des gars qui défilent en tracteur, on se dit, c'est un mouvement du peuple. Ou des gars avec des gilets jaunes sur les ronds-points, c'est encore un mouvement du peuple. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans bien des cas, les grands, d'ailleurs ceux qui tiennent le manche, ceux qui causent dans le poste, détestent ces mouvements du peuple. Bon. Il y a une chose très intéressante à faire. Vous lisez ce qui s'écrit sur les gilets jaunes en 2019. Puis vous ouvrez les écrivains de l'époque de la Commune de Paris. Et vous verrez c'est la même chose. La haine des intellectuels contre la populace. Mais vraiment, la haine, le mépris total. Bon. Donc il y a un antagonisme fondamental. Voilà. On peut encore réserver le terme de peuple à la partie de ceux qui sont admis à donner leurs mots. Ah là, c'est plus restreint. Ce qu'on appelle la partie prévalente. Par exemple, quand un grec parlait du peuple, c'est évidemment pas tous les citoyens, pas tous les habitants. Parce que d'abord, il fallait éliminer tous ses esclaves, les métèques, les femmes. résultat des courses, le peuple athénien, c'est en gros 10% de la population d'Athènes. Jamais plus. Il y a 20 000 citoyens pour 200 000 habitants. Sachant d'ailleurs que quand le nombre d'habitants diminue et qu'il n'y a donc plus assez de citoyens, ils en naturalisent. Et puis après, ils font régner le droit du sang. Ils disent, de temps en temps, ils font devenir athéniens quand ils en ont besoin. Mais voilà. Mais c'est... C'est un secteur, attention. Oui, c'est ça. Exactement. Il y avait des tensions dans la citoyenneté. Bon. Voilà. Et savoir qui est citoyen, qui a mon son droit à dire, c'est évidemment une question importante. Est-ce que on va réserver la qualité de citoyen à certaines classes ou est-ce qu'on va l'étendre à tous ? La Révolution française a laissé cette question béante pour son souvenir. Outre le fait qu'elle a laissé les femmes de côté, elle a établi de fait la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs. Les citoyens passifs étaient ceux qui en gros bénéficiaient des libertés personnelles mais ne pouvaient pas participer à la vie publique. Alors après, on l'a établi par sens électoral. On avait aussi éliminé les domestiques, les gens de maison parce qu'on se suppose avec les gens de maison pour ne pas avoir un vote libre vu qu'ils dépendaient de quelqu'un d'autre. Il y a toute une série de choses qui se discutent sur ces affaires-là depuis longtemps. Une question importante que nous héritons de l'expérience antique, c'est celle-ci, comment instituer une démocratie raisonnée ? Après tout, l'expérience historique de la démocratie n'est pas toujours particulièrement convaincante et peut-être la démocratie pourrait-elle être une sorte de pouvoir tyrannique comme un autre. À partir du moment où c'est une majorité qui a décidé et que la minorité doit se plier, quelle différence ça fait entre ça et puis d'être obligé de se plier à un roi, une assemblée d'aristocrates ? C'est le tyran démagogue. Oui, le tyran démagogue, mais ça peut être aussi une assemblée de tyrans démagogues. Et peut-être même une démocratie pourrait être une tyrannie plus terrible que les autres. Parce que le tyran, il est seul, il a quelques copains, mais c'est tout. Alors que la démocratie, elle a le poids du nombre pour elle. Et si vous n'êtes pas dans la majorité, vous avez intérêt à numéroter vos abatis. Alors, c'est Tocqueville qui a, Tocqueville, grand penseur, Tocqueville, un personnage intéressant, c'est un aristocrate de Grande Lignée qui va en Amérique et qui, lui, est parfaitement convaincu du caractère inéluctable de ce qui s'est passé en France et en Amérique. Tocqueville, il pense que le mouvement vers l'égalité et la démocratie est inévitable. Mais, il est le premier à en voir par les conséquences fâcheuses. Parce qu'il y a des conséquences fâcheuses. Et c'est lui qui met en circulation le thème de la tyrannie douce de la majorité. Et d'une démocratie pourrait très bien n'être que la tyrannie douce de la majorité. Et il prend l'exemple des États-Unis. Il dit, par exemple, le postulat démocratique selon lequel chaque citoyen est apte à forger sa propre opinion librement, c'est un postulat qui n'est pas très réaliste. Parce qu'en réalité, la majorité des citoyens s'appuie sur les croyances et les préjugés de l'opinion moyenne. Vous savez, comme dans le micro-credouard, moi, personnellement, je pense que... Et puis, je suis généralement une banalité affligeante qui est partagée par tout le monde. Donc, c'est pas personnel. C'est l'opinion commune sur laquelle on se calque. Et la fiction démocratique réside en ce que l'individu prend la pensée de la masse pour sa propre pensée. Et par conséquent, la démocratie conduit à un conformisme d'autant plus pesant qui n'est pas reconnu et semble venir de l'intérieur même du corps social. Le diagnostic de Tocqueville est absolument imparable. Et on s'aperçoit que des pays très démocratiques sont extrêmement conformistes. Et qu'en fond, tout le monde pense pareil. On l'a vu aussi. Oui, nous aussi, on l'a vu. Notre capacité à tous penser pareil. Voilà. Alors, le passage de la servitude douce du conformisme à la servitude politique est d'ailleurs possible. Et notre siècle donne des... Le siècle qui vient de s'écouler, qui est l'autre, donne des exemples tragiques des analyses de Tocqueville. Les régimes tyranniques, fascistes ou autres sont nés pour la plupart de la volonté démocratique du peuple. Après tout. on peut se demander si la formation de mouvements politiques fondée sur le racisme pour la première fois en France à la fin du XIXe siècle. C'était l'affaire Dreyfus qui a été le point de départ. Ce n'est pas une spécialité allemande. avec la diffusion par exemple du massif du gros livre antisémite d'Edouard Brumeau à la France juive. Est-ce que ce n'est pas la face obscure de la démocratie ? Pour la première fois, c'est la masse qui devient antisémite. Avant, c'était quelque chose d'une jidéophobie rampante, religieuse essentiellement, oui. alors que là, ça devient autre chose. Le livre de Drummond a été tiré je ne sais pas combien de fois, c'est considérable. Et la démocratie, elle devient ce que les Grecs appelaient l'oclocratie, c'est-à-dire le gouvernement de la foule. Et c'est la foule qu'on voit en divers moments être le principal auxiliaire de la tyrannie. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est la foule qui se révolte, sur l'instigation des princes d'orange et qui renverse le gouvernement à peu près républicain, un peu aristocratique, je vous le confesse, des frères de Vitte. C'est cette foule qui met à mort ces deux frères qui étaient les grands dirigeants du parti républicain des Provinces-Unis. Ils les mettent à mort, alors ils les tuent, ils les déchiquettent, ils prennent des petits poux, ils se promènent avec des poux. Et ils les mangent. Et ils les mangent pour certains. Oui. Voilà. C'est à propos de cet événement que Spinoza avait rédigé le grand affiche où il était lancé Ultima Barbarum, les derniers des barbares, heureusement son logeur l'a retenu chez lui, il a fermé un clé, il dit tu ne sors pas parce qu'avec ça, ça va t'arriver aussi. J'ai envie de déçuer. Alors, la démocratie, elle est capable du meilleur comme du pire. Alors, si la démocratie est capable du meilleur comme du pire, il faut donc essayer de lui donner une forme raisonnable, créer des institutions assez fortes pour qu'elles ne dégénèrent pas. C'est Platon qui avait soulevé ce problème. Il était hostile à la démocratie, Platon non, parce qu'il pensait que la démocratie était la forme qui était la plus prompte à dégénérer et à ouvrir la voie au pouvoir de la tyrannie qui est le pire. Parce que le tyran, dit Platon, c'est un pouvoir par ici puisque c'est le fils qui tue son père. Le père, c'est le peuple et le tyran, c'est le fils. Alors, il faut donc trouver des formes pour que la démocratie ne dégénère pas et que le premier apprend du dictateur venu ne s'en empare pas. Alors, bon, Hitler n'a pas été vu à la majorité, on sait bien. Il a même été appelé au pouvoir Paris-Nodebourg au moment où ils étaient en train de perdre l'électorale non, les nazis. Comme rappeler les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire. Mais tout de même, Hitler a eu un soutien de masse. Et après, je ne suis pas sûr qu'en 1938, si on avait fait des élections, il n'aurait pas été élu triomphalement. Bon. Donc voilà. N'oublions pas que celui qui a porté le coup de grâce à la République romaine, par exemple, c'était un certain Jules César. Et Jules César à Rome, il représentait quoi ? Pas du tout l'aristocratie, il représentait le parti populaire. Jules César, c'est celui qu'un historien italien appelle le dictateur démocrate. Et les opposants à Jules César, ceux qui craignaient que Jules César ne rétablisse la monarchie, c'était les aristocrates du Sénat, avec notamment en Cicéron. Bon. Plus près de nous, puisqu'on en a parlé récemment à cause d'un très mauvais film, Napoléon. Napoléon, c'est un bon jacobin. Il marche dans le mouvement de la Révolution et puis il s'en empare et c'est lui qui va établir les titres nobilières, l'esclavage aux Antilles, etc. etc. Et Louis Bonaparte, le neveu, Napoléon Petit, comme dirait Victor Hugo. Louis Bonaparte, lui aussi, vient au pouvoir pour la défense de la démocratie et en particulier il veut défendre le suffrage universel. C'est un point de départ de Bonaparte. Et il s'appuie d'ailleurs sur des... Alors, pas seulement sur les couches populaires, il s'appuie même sur les couches infrapopulaires, sur le loup-mode-proletariat dont Marx fait une description absolument sanglante dans le 18e primaire de Louis Bonaparte. Donc, la démocratie est pronte à servir les démagogues et les aventuriers. Alors, ces démocraties impétueuses qui sortent si souvent de leur lit, eh bien, on oppose la République, la République qui peut être démocratique. Alors, les théoriciennes de la République sont très nombreux et tous ces républicanistes, j'appelle républicanistes les théoriciennes de la République, tous ces républicanistes dans leur coin commun, ils soutiennent l'idée d'un État de droit, c'est-à-dire du pouvoir des lois. Dans une république, pour un républicain, ça dépend d'un bien groupe d'hommes, ni même la totalité qui a le pouvoir, le pouvoir appartient aux lois. Voilà. Alors, vous trouvez ça chez les partisans d'une république non démocratique, mais qui sont des pères fondateurs pour nous encore. Alors, ça part de Platon, Platon écrit un gros livre qui s'appelle Les lois, où il propose un système un peu compliqué, mais bon. Et puis, on va trouver ça avec Baudin, qui est le théoricien, on dit que c'est le théoricien de la monarchie absolue. Pas du tout. Il est théoricien, effectivement, d'un pouvoir monarchique fort et même incontestable. Mais en même temps, c'est un théoricien de la République, ce Baudin. Alors, moi, je vais surtout m'occuper des républicanismes qui soutiennent la nécessité de l'élément démocratique dans la République. Alors, ce républicanisme, là aussi, il faudrait faire des distinctions. Il y a un républicanisme ancien et un républicanisme moderne. Le républicanisme ancien, c'est celui qui essaie de trouver une forme idéale de gouvernement. Aristote, c'est lui qui donne la recette, la formule magique. Il dit, voilà, il faut un élément populaire, un élément aristocratique et puis, pour le commandement, il faut un élément monarchique. Par exemple, ça colle assez bien avec une cinquième république idéale. Il y a un élément populaire, le vote, le référendum, un élément aristocratique, le rôle des parlements et puis un élément monarchique, le rôle du président. Mais, alors, c'est aussi le cas de Polyb, l'historien, ou de Cicéron. Cicéron, il dit que la formule de la démocratie, c'est simple, c'est le peuple, le Sénat propose les lois, donc l'aristocratie propose la loi, le peuple décide et les consuls exécutent. Voilà. Vous avez les trois instances de la république telle que Cicéron les voix. Alors, le républicanisme moderne, lui, est un peu différent. Il commence avec Machiavel pour aller jusqu'au républicanisme contemporain. J'en parlerai aussi dans le cours des prochaines séances, notamment les historiens et philosophes anglais d'école de Cambridge comme Poccox, Skinner, Petite, et puis il y a quelques français qui se rattachent à un procès qui colle, dont moi-même. Alors, le républicanisme ancien soutient que le meilleur des gouvernements est un gouvernement mixte, c'est-à-dire un gouvernement qui combine judicieusement les trois éléments, alors que le républicanisme moderne considère que l'essentiel de la république c'est qu'elle est un empire de loi et elle admet parfaitement qu'il existe des contradictions et une dynamique des conflits. Alors, il y a un républicaniste moderne aussi qui a une certaine importance que les Anglais ont volontairement oublié, c'est James Aventon qui était le grand théoricien de l'époque républicaine anglaise puisque, comme vous le savez, les Anglais ont été les premiers à se débarrasser de leur roi à la hache. Et puis, ils ont instauré une république et il y a un certain nombre de bosseurs de cette république dont beaucoup s'inspirent de Machiavel. C'est le cas d'Harrington, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle Océala qui est le plan d'une république moderne. Alors, voyons, ça c'est pour donner un peu un cadre de définition pour ne pas trop se perdre. On peut essayer maintenant de revenir plus loin aux origines. On fait généralement de la Grèce la patrie de la démocratie. On reviendra sur l'expérience grecque, mais on trouve des éléments démocratiques un peu partout, à toutes les époques, sur toute la surface de la planète. Par exemple, les organisations premières, l'organisation qu'on appelait l'organisation gentiliste, gentiliste, c'est-à-dire par Gens. La Gens, c'est une super famille de gens qui sont tous censés descendre du même ancêtre. Par exemple, Jules César appartenait à la Gensiulia qui descendait directement de Vénus, enfin, à fond. Voilà. Bon. L'organisation gentiliste qui couvre la Grèce avant la période américaine, elle est une organisation démocratique. parce qu'au fond, dedans, il n'y a pas vraiment un chef et tout le monde a le droit à prendre la parole. Et en fait, si on regarde un peu cette histoire-là, on peut se dire qu'au départ, il y avait de la démocratie et que progressivement, cette démocratie a dépéri pour laisser la place à des oligarchies, à ceux qu'un spécialiste d'après-histoire, Brian Hayden, appelle les trois A, c'est-à-dire les avides, agressifs, accumulateurs. Et voilà, dans toute société, vous pouvez retrouver ces trois types de gens et c'est eux qui mettent à balle la démocratie et l'égalité. Il écrit ça dans un petit livre tout à fait passionnant qui s'appelle L'homme et l'inégalité, l'invention de la hiérarchie durant la préhistoire. Bon. Ça, c'est un peu pour notre histoire mais par exemple il fait comme Amartya Sen économiste et historien d'origine indienne comme son nom l'indique qui a même eu un prix Nobel pour ses travaux sur le développement. Amartya Sen dit on trouve de la démocratie un peu partout dans les sociétés antiques qui dit la démocratie c'est autant une affaire indienne que grecque. Sur un espace limité. Oui, sur un espace limité mais l'espace limité en Inde ça finit par faire beaucoup aussi. c'était quand même les pays les plus populaires à l'époque. Bon. Voilà. Donc on va admettre que la démocratie ça commence avant. Juste pour que l'histoire par rapport à l'Inde ça va passer au cadavre parce que forcément on s'en est là mais ça pourrait être détrégué. Oui, oui. Mais il y a eu plus tard des tentatives. Il y a je ne sais plus quel grand moghol qui était très démocrate et très tolérant qui a essayé de construire un régime tout à fait nouveau. Bon, ça n'a pas duré mais il y a eu des tentatives bien avant les grecs ou bien en dehors du monde grec. Voilà, c'est ce que je voudrais surtout noter. Alors, par exemple l'histoire d'Athènes je vais revenir maintenant à la Grèce l'histoire d'Athènes elle commence par celle des tribus de l'Athique qui résistent aux envahisseurs et puis alors en résistant les différents villages qui constituent cette région de la Grèce vont se regrouper pour former Athènes. La cité athénienne c'est une réunion c'est un peuple qui s'est fait peuple en quelque sorte selon la terminologie de Rousseau et en tout cas c'est comme ça qu'Aristote présente les choses il n'a peut-être pas tout à fait tard mais je pense qu'il est quand même assez bien placé pour voir comment ça se passait à cette époque et enfin Aristote il lui dit voilà ça se passe toujours comme ça il dit ça commence par les gens se regroupent ils vont former une maisonnée maisonnée c'est toute l'administration familiale et puis après ils vont se regrouper entre eux pour faire des villages puis ces villages comme ils n'ont pas forcément tous les moyens d'être aussi suffisants ils vont se regrouper en choses plus grandes qu'on va appeler une cité il dit la cité quand elle est formée c'est fini parce qu'au fond elle est assez grande pour être aussi suffisante et si elle grandit ça ne sert plus à rien bon mais c'est bien un mouvement d'en bas que se forme le politique pour Aristote c'est les gens qui font ça et à chaque fois pour résoudre des besoins bon alors bon l'origine d'Athènes est peut-être un peu mythique mais enfin les tribus rassemblées au pied du rocher qui s'appelle l'Aréopage sont l'Athènes la plus lointaine celle qu'on connaît le moins parce qu'elle est la plus ancienne et ses habitants qui ont été réunis sous la houlette d'un personnage mythique le nom est Thésée c'est à partir de là que va émerger une cité monarchique et on va trouver le même phénomène dans toutes les cités grecques donc la démocratie précède la monarchie la monarchie est venue après alors cette monarchie commence dans des petites cités et ce qu'on appelle le monarque c'est le Basileus en grec alors on traduit ça par roi enfin le roi c'est comme Ulysse c'est le roi d'Ita qui a trois boutons un berger voilà c'est pas un roi avec des palais des armées qui défient au poids cadencé le Basileus grec et puis ces chefs de village sont surtout des chefs militaires à l'instar des chefs des tribus amérindiennes un chef dans une tribu c'est pas un président de la république ni un roi c'est le gars qui doit être en tête quand on fait la guerre donc c'est celui qui mourra le premier normalement c'était pas une sinecure d'être chef dans ces tribus là je suis pas sûr que tout le monde se battait pour être chef alors ces rois donc en Grèce et Basileus étaient à la tête d'un conseil des œufs patrides alors qu'est-ce que c'est que les œufs patrides c'est les bien-nés ceux qui ont le bon père ou un heureux père racine E grec les bien-nés et ça vous allez retrouver partout ces bien-nés à Rome c'est les pères conscrits qui forment le Sénat c'est les pères fondateurs on va retrouver ça dans toutes les organisations alors on pourrait jeter un œil sur toutes ces organisations archaïques et on y verrait assez facilement avant qu'on arrive aux monarchies aux tyrannies modernes et aux oligarchies on verrait facilement comment il y en a une espèce de démocratie primitive il y en a qui défend ça avec beaucoup de talent et de connaissances un auteur un peu oublié de nos jours malheureusement qui est Engels dans un excellent livre qui s'appelle l'origine de la famille l'approprié des privés et de l'État c'est un livre remarquable alors évidemment l'information dont il dispose n'était pas toujours celle dont on dispose aujourd'hui mais moi je n'ai pas vu grand chose qui le contredit complètement et il s'appuyait lui-même sur d'excellents anthropologues dont Lewis Morgan qui a fait des études sur les tribus américaines qui étaient tout à fait importantes Engels souligne d'ailleurs c'est lui qui fait cette comparaison la comparaison qu'il faut faire entre les tribus amérindiennes notamment les Iroquois qui étaient des tribus très démocratiques c'était des tribus comme chez les Sioux d'ailleurs il y avait les hommes et les femmes et puis de toute façon quand ils réunissaient le conseil on ne pouvait pas sortir de la réunion avant que tout le monde soit d'accord c'est bien ça signifie qu'on discute jusqu'à ce qu'on trouve un point d'accord c'est pas on est majoritaire écrase-toi c'est non non on n'est pas encore d'accord donc il faut prendre la discussion et puis les femmes surveillaient tout ça et si elles n'étaient pas d'accord elles non plus ça ne marchait pas c'était des systèmes dont on enfin je veux dire dont parfois on pourrait prendre modèle et de ce point de vue ces tribus cette organisation par Gens par grande famille c'est la base de toute organisation politique la démocratie athénienne n'est pas sortie de rien au 6ème siècle d'un seul coup ils seraient devenus démocrates parce que grâce à Solon ils auraient eu des bonnes lois la démocratie en fait sans racines sans doute au plus profond de l'état sauvage au plus profond alors c'est intéressant parce que nous on voit plutôt la démocratie comme le terme d'un progrès la démocratie elle vient demain mais non elle est derrière la démocratie et si si on se met ça en tête on renverse complètement nos manières de penser alors la démocratie ancienne est effectivement une démocratie primitive et elle trouve ses limites par exemple c'est que les tribus amérindiennes ont réussi à faire des ligues alors les grecs aussi ils avaient fait des ligues des confédérations mais les grecs bon d'abord ils ont fini par être conquis par plus puissants qu'eux c'est à dire par les romains qui eux faisaient pas des ligues mais avaient un pouvoir central et puis les amérindiens et puis les amérindiens aussi n'ont jamais dépassé le stade de ces ligues et ils ont été battus dispersés par la force en plus comme il y en arrivait toujours des nouveaux des blancs qui débarquaient là alors à Athènes en tout cas ils ont dépassé l'organisation gentiliste et puis ils avaient créé une organisation beaucoup plus stable et dans cette organisation plus stable c'est les grandes familles les premiers arrivés en fait qui vont prendre le pouvoir et donc la première forme anti-démocratique il y a un mot qui n'est peut-être pas bon c'est pas la monarchie parce qu'un roi dans l'ancien temps c'était qu'un chef qu'on désignait mais c'était pas un homme qui était disposant d'un pouvoir sur tous les autres lisez l'Iliade vous verrez quand le chef des grecs il dit quelque chose mais tous les autres se lèvent râle nous ne savons pas tu nous racontes n'importe quoi il n'y a pas de respect du chef un gamin non c'est pas le commandant suprême des forces armées parce que les autres ils discutent parce qu'il n'a pas ce pouvoir qu'on trouvera par la suite dans les pouvoirs politiques et donc la première forme qui va émerger de vrai pouvoir non démocratique c'est pas une vieille monarchie qui tombe en déshumétude ça va être une oligarchie qui va progressivement conquérir les principales places c'est elles qui vont gouverner Athènes en faisant les arc-ontes c'est ceux qui sont sur l'arrêt au page ils sont en haut sur le rocher et puis d'un tout le monde on revient quand on est à Athènes on les voit on les imagine les riches sont en haut qui contemplent le pas-peuple qui est en bas sur la gorge alors c'est ces riches qui usent et abusent ils instituent leur propre loi ils usent et abusent de leur pouvoir notamment ils possèdent ils contrôlent la propriété foncière et comme ils ont de l'argent ils prêtent de l'argent puis les gens s'endettent et puis après les gens sont obligés de se vendre comme esclaves voilà et c'est ça qui va entraîner le premier grand mouvement c'est la révolte des paysans et de ces paysans qui sont obligés de se transformer en esclaves contre cette aristocratie et c'est pourquoi par exemple en 564 Solon alors avant Solon il y a eu le premier code qui est les lois de Draco Solon quand on dit qu'il y a un décès de sages de la Grèce antique de l'Antiquité Solon va mettre sur pied une nouvelle constitution qui n'est pas une constitution démocratique on ne peut pas trop se tromper là dessus mais qui d'abord abolit l'esclavage pour dette remise des dettes et abolition de l'esclavage pour dette ce qui est quand même un grand gain pour le petit peuple et puis le peuple va être admis à voter à les lois à l'assemblée qui se tient sur l'agora donc en bas c'est pour ça que le peuple est toujours en bas et les grands sont en haut il y a cette opposition dans toute la gine politique il y a aussi les aristocrates qui ont le pouvoir par la loi mais par l'écrit aussi bien sûr oui tout à fait parce qu'en même temps le peuple est admis à venir discuter mais le pouvoir réel reste aux mains de l'aristocratie ce sont les grandes familles qui continuent de gouverner Athènes alors les plus pauvres votent mais ils ne peuvent pas participer aux magistratures c'est à dire aux commandements voilà alors et l'aréopage va d'ailleurs continuer d'exister même si ses pouvoirs sont limités alors la constitution de Solon va pas empêcher l'agitation populaire de persister et comme dirait Marx l'histoire est l'histoire de la lutte de classe et c'est le chef du parti populaire a nommé Pizistrate qui était cousin de Solon qui va s'emparer du pouvoir alors Pizistrate c'est un tyran c'est à dire quelqu'un qui gouverne sans les lois mais sous son gouvernement et bien Athènes va devenir une cité florissante bien que lui réserve tous les postes importants à sa famille mais il va contribuer ce tyran il va contribuer à apaiser d'abord les conflits puis surtout à rendre tout le monde un peu plus riche donc il va apparaître comme un représentant du peuple vous voyez ambiguïté de ses pouvoirs tyranniques quelqu'un peut être si je le passe devant les critères bien définis bon c'est pas un démocrate pas du tout mais le peuple ne voit pas toujours la même chose parce qu'il regarde sa propre situation le peuple est-ce que ma situation s'est améliorée ou pas avec ce tyran de Pizistrate et alors le problème de Pizistrate c'est qu'il a deux fils et puis que ses deux fils alors comme ça arrive souvent le père était plutôt malin mais les deux fils sont des mois rien quoi et finalement ils vont être balayés et c'est Clistène qui va leur succéder qui va réformer radicalement l'organisation d'Athènes et c'est lui qui va supprimer l'organisation gentilis c'est-à-dire les Athéniens sont peu regroupés par famille ou par prétendus ancêtres communs mais tout simplement géographiquement Athènes est divisé en dèmes ce qui donne le démos le dème c'est l'organisation territoriale et chaque dème élit 50 députés qui constituent l'assemblée la boule il y a 10 démes ils sont 10 alors les lois sont adoptées par le peuple réunies dans l'ecclésia l'ecclésia c'est l'assemblée ça donne l'église l'église c'est une assemblée populaire et le tribunal suprême lui est composé de citoyens tirés au sort c'est d'ailleurs ce tribunal suprême qui va condamner Socrate démocratiquement à mort bon alors ça c'est une organisation qui va durer en gros deux siècles pas de loin jusqu'à premier grand coup dur qui va être l'occupation spartienne la guerre du Péloponnèse c'est la défaite d'Athènes face à Sparte et puis ensuite c'est les Macédoniens qui vont prendre le pouvoir notamment Philippe et Alexandre de Macédoine et puis après les grecs ne s'en relèveront pas ce sera le tour des Romains et la Grèce va devenir romaine jusqu'à jusqu'à la fin de l'Empire romain c'est à dire 1453 et la prise d'Istanbul par les troupes de Mehmet II alors l'organisation athénienne est bien l'organisation démocratique elle est le produit de l'activité du peuple elle est opposée au grand et d'autre part il y a un aspect de démocratie directe puisque on ne délègue que les fonctions exécutives en vérité mais tout ce qui est de l'ordre de la loi appartient au vote populaire alors c'est quoi ce peuple le peuple en grec il y a deux mots pour désigner le peuple il y a le laos et le démos le laos c'est plus ethnos oui plus ethnos qui est aussi la race oui ethnos c'est ça c'est ceux qui qui viennent de la même ethnie alors le laos c'est la population c'est un terme assez amorphe un laos ça donne en français laïc de ça le démos c'est le peuple mais cette fois transformée en corps politique et c'est pas la même chose être 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça fait du laos mais quand ce 1 plus 1 plus 1 devient un organisme politique c'est un démos c'est le principe même de la démocratie de la pluralité on fait 1 et pluribus unum c'est l'ancienne devise des Etats-Unis d'Amérique ça bon ils ont changé de devise après in God or it rest ça c'est récent parce que la devise originaire des Etats-Unis c'est et pluribus unum de la pluralité on fait 1 bon alors le laos c'est un forme alors on va retrouver ce laos chez les romains il s'appellera plèbe et pour être formé il doit être structuré ce laos il faut faire des montages et l'oeuvre du montage c'est celle des clercs cléricos en grec et le montage nécessite une mise en scène une liturgie qui est destinée à organiser ce laos en accord politique alors la démocratie gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple dit-on et bien le peuple normalement est à la fois l'objet le destinataire du gouvernement c'est le laos mais le peuple est aussi l'agent c'est par le peuple et là c'est le démos et il y a donc une grande différence entre un peuple d'habitants et un peuple de citoyens et en réalité c'est toujours une fraction du peuple qui participe à l'agence publique simplement une fraction c'est jamais la totalité même c'est jamais la grande majorité même dans les grands mouvements populaires il n'y a jamais une majorité on le sait bien bon alors la démocratie donc elle c'est un kratos une force une puissance le kratos c'est aussi la solidité la capacité de contrainte la capacité de dominer et donc la démocratie c'est cette capacité de dominer exercée par le peuple alors ce peuple Aristote nous dit aussi qu'il est la vaste classe moyenne alors on peut entendre ça en termes de sociologie moderne les classes moyennes c'est ceux qui sont ni des esclaves ou des moincuriens ni des grandes familles et Aristote dit qu'un gouvernement stable est celui qui repose sur cette classe moyenne alors donc ce démos est-ce qu'il a la puissance de dominer il se réunit se réunit en assemblée cette assemblée vote les décisions importantes et elle élit au moins partiellement les magistrats par exemple ils élisent le stratège le gars qui va commander l'armée alors ça leur récit pas toujours de dire leur stratège parce qu'ils élisent comment ils s'appellent Alcibiade qui est élu stratège puis Alcibiade il va penser à l'ennemi et alors c'est une très mauvaise affaire cette histoire d'Alcibiade qui pense à l'ennemi parce qu'Alcibiade était l'élève préféré de Socrate donc au moment où Socrate est mis en procès on lui ressort saint-Hydro Socrate et comment tu prétends que tu formes les âmes t'as vu ce que t'as fabriqué Alcibiade lui dépensait du côté des autres bon très mauvaise affaire histoire d'Alcibiade non ça réussit pas toujours mais ils élisent leur chef militaire donc ils ont quand même un pouvoir assez large en même temps c'est un pouvoir qui est plus limité qu'on ne le croit parce que à la différence de nos démocraties modernes qui passent leur temps à modifier les lois tous les matins et même deux fois par jour un empilage de lois épouvantable c'est l'ancien président de l'Assemblée Jean-Louis Debray notre ancien concitoyen d'Evreux qui avait un jour fait remplir une pièce des documents votés depuis le début de la législature il avait rempli une pièce entière il l'a demandé si on était devenu un peu fou mais juste au titre nous on vote des lois qui ne sont jamais appliquées après on vote des lois pour faire appliquer des lois qui ne sont jamais appliquées etc. alors que les grecs pas du tout ils avaient qu'un petit nombre de lois auxquelles ils avaient le droit de toucher parce que les lois sont souvent intangibles et elles ne changent en fait qu'à la faveur des crises chez les romains c'est pareil ils avaient une table des lois c'était la même depuis très longtemps ils n'y touchaient pas et la stabilité d'un régime elle dépend aussi de la capacité des lois à durer est-ce qu'on peut faire des lois pas très nombreuses mais qui servent de pilier de l'organisation politique non voilà alors quoi qu'il en soit de la réalité de cette démocratie athénienne c'est tout de même quelque chose qui continue de nous inspirer de nous faire rêver tous les philosophes du 18ème siècle qui se sont penchés sur le problème d'un régime nouveau se sont aspirés de cette démocratie antique voilà bon alors je voudrais faire une petite précision la démocratie athénienne une difficulté directe alors oui en un sens c'est des directs mais les directs pour ceux qui participent à l'assemblée c'est-à-dire que c'est pas l'individu qui tout seul derrière sa télé ou son sondage internet vote oui non il faut que les individus soient rassemblés d'un certain point de vue les individus rassemblés ils sont représentés représentés par le corps qu'ils forment ensemble ils sont une représentation l'ecclésien c'est pas des individus isolés la démocratie moderne au contraire a fabriqué des masses d'individus isolés nous nous vivons dans l'éparpillement des individus alors ce qui a été une catastrophe c'est peut-être pas la seule raison mais je pense que l'internet a été une catastrophe de ce point de vue là pourquoi ? parce que l'internet a permis de rendre des communications faciles donc a diminué le besoin de se rencontrer et d'échanger et donc de faire corps donc l'internet est pas démocratique c'est la dissolution de la démocratie bon voilà alors Platon lui reproche il a fait beaucoup de reproches à la démocratie alors il reproche à la démocratie non pas d'être le gouvernement du peuple ça ça le gêne pas du tout mais le gouvernement d'une populace c'est-à-dire le gouvernement de ce qu'on appelle aussi l'holocratie le gouvernement de la foule alors ça c'est un thème qu'on va retrouver à peu près partout Machiavel aussi il distingue clairement le popolo en popolo il y en a plusieurs gradations chez Machiavel il y a le popolo grasso bien gras et puis le popolo minuto qui est beaucoup plus petit mais tout ça c'est le popolo puis à côté il y a le popolaccio la populace ça c'est un vrai positif bon mais on va retrouver ça par exemple chez Rousseau Rousseau on distingue clairement le peuple et la populace pour lui je ne suis pas pareil du tout le peuple dès d'abord pour Rousseau qu'une stupide populace et il faut éduquer cette populace il faut éduquer alors c'est aussi l'idée de Platon au fond Platon n'est pas un défenseur du pouvoir des technocrates par exemple chez Platon il n'y a pas une aide pour former pour former les non-gouvernants non mais Platon dit ce qu'il faut le bon gouvernement c'est celui qui repose sur l'éducation sur le savoir sur l'aptitude à trouver la vérité alors pour lui ça semble peu probable que la grande majorité ait ce savoir mais c'est quand même ça le point de débat c'est pas qu'il y a des gens qui seraient par nature aptes à gouverner on peut devenir à gouverner si on est bien éduqué c'est pour ça que chez Platon la politique c'est d'abord un plan de formation des gardiens de la cité qui alors ça comprend tout aussi bien la formation théorique la musique la danse la gymnastique pour être un bon combattant etc alors cette opposition entre la populace et le peuple on va la retrouver chez Hegel qui distingue le folk qui est porteur de l'esprit l'esprit du peuple de folk Christ et puis la peubel c'est à dire la plèbe la masse et puis on retrouve ça chez Marx Marx distingue clairement le prolétariat et ce qu'il appelle le loupement de prolétariat résidu de toutes les classes de la société la plus misérable en jance que la terre est portée pour lui les voyous les bandits et tout ça il n'y a rien de plus dire bon mais le folk a une notion ethnique quand même oui les allemands du 19e plus ou moins prononcés mais il y a une dimension éthnique dans le folk alors pas chez Hegel comment ? pas chez Hegel ce qui constitue le folk c'est l'esprit qui l'anime c'est pas du tout il n'y a rien de biologique les coutumes et tout c'est d'après Hegel ils sont tous formés avec Hegel oui mais oui tous mais Hegel non il n'y a pas Hegel derrière bon donc le peuple c'est une notion assez élastique et on peut y mettre un peu ce qu'on veut voilà alors on a évidemment des contre-exemples suffisamment nombreux pour critiquer ce pouvoir du peuple le plus célèbre étant la condamnation de Socrate puisque c'est une assemblée démocratique pour constituer de citoyens tirés au hasard qui juge Socrate et décide que la personne est même le Platon oui c'est ça qui est le Platon à critiquer la démocratie c'est parce que c'est un régime qui a condamné le meilleur des Athéniens bon alors ceci nous amène aussi à une autre distraction c'est que le peuple c'est le pouvoir de la parole le pouvoir du peuple c'est le pouvoir des assemblées et dans les assemblées celui qui triomphe c'est surtout le bon parleur donc le réteur c'est pour ça que Platon déteste les réteurs les gars qui font des bons discours qui vous enflamment dans un sens ou dans un autre mais qui ne reposent pas sur un examen rationnel des choses les démagogues qui accusent Socrate d'impiété et de corruption de la jeunesse triompent dans ces assemblées où c'est pas le savoir qui apporte mais la capacité de faire vibrer la bonne fibre chez chacun bon nous avons vu aussi combien tout ça joue et continue de jouer son rôle aujourd'hui bon voilà qui est arrivé là 8h bon bon je reviendrai sur les autres expériences on pourrait essayer de s'intéresser à l'expérience romaine une grosse différence entre Rome et Athènes c'est qu'en Rome on n'a jamais reconnu ce que les Athéniens reconnaissaient depuis depuis Solon c'est-à-dire l'isonomie c'est-à-dire la loi de l'égalité tous les citoyens sont égaux il n'y en a pas un qui aurait un droit plus que les autres les romains n'ont jamais reconnu cette isonomie et les distinctions des classes ne sont pas seulement restées de fait à Athènes il y avait encore des classes mais c'est des distinctions de fait par des distinctions de droit alors qu'en Rome elles sont restées des distinctions de droit et elles ont marqué toute l'histoire romaine un plébéien un cavalier ou un sénateur ne sont pas les mêmes gens voilà c'est pas facile de penser de l'un dans l'autre bon en même temps il ne faut pas trop surestimer les différences Engels dit comme les grecs autant des héros les romains autant des prétendus rois vivaient donc dans une démocratie militaire voilà une démocratie militaire issue des guentes fratrie et tribus sur lesquelles étaient basées les curies et les tribus avaient beau être en partie des formations artificielles elles étaient modelées sur les prototypes véritables et spontanés de la société dont elles étaient issues et qui les entouraient encore de toutes parts même si la noblesse patricienne spontanée avait déjà gagné du terrain même si les rois tentaient peu à peu d'élargir leurs attributs cela ne change pas le caractère fondamentalement originel de la constitution et ce caractère seul qui importe c'est-à-dire que pour Engels il ne faut pas surestimer la distinction Rome ça ressemble beaucoup à Athènes dans sa formation et ça s'est fait aussi à partir de mouvements du peuple d'Amband en quelque sorte et cette histoire romaine cumulculaire a été l'histoire de bataille pour que le peuple puisse avoir son voix dire d'abord quand les monarchs étrusques sont renversés on va voir un gouvernement aristocratique c'est les sénateurs qui vont dire le poste de commandement et puis très rapidement on va avoir une révolte du peuple qui va se retirer sur l'avantagre la pleine guerre contre les folks la pleine dit les gars on ne va pas se battre pour vous et ils se retirent ils font grève c'est l'ancêtre de l'abstention massive ouais c'est l'abstention massive mais au bout d'un moment les sénateurs sont venus les voir désormais il y a un horrible malentendu trouver le moyen de s'en être d'accord bon mais il y a d'autres points importants donc ces mouvements populaires réguliers il faut noter aussi qu'à les lois de la république sont restées jusqu'au bout sacrées ce qui n'a pas empêché que les divers dictateurs les violent allègrement les uns après les autres voilà et à l'autre début de décrâtre on peut dire que c'est vers une république plus sociale oui oui bien sûr mais c'était encore les gracques c'était aussi des patriciens à tous l'institution du tribun de la plaine c'est marrant parce qu'ils instituent après la révolte de 495 ils instituent le tribun de la plaine vous avez donc un personnage qui est sacré c'est le seul il est intouchable qui a des pouvoirs énormes et qui est là uniquement pour plaider la cause des gens d'en bas mais il n'y a pas un seul exemple que ce soit un plébéien qui soit devenu tribun de la plaine c'est toujours un aristocrate que tribun de la plaine bon je termine là-dessus parce que ça ça peut nous donner un sujet à réfléchir est-ce que au fond est-ce que les dominés peuvent devenir un jour dominants voilà les révolutions sont toujours faites par